J'ai pris maintenant le temps de poser une base biblique pour vous montrer que ce dont nous parlons aujourd'hui est biblique. J'aurais pu commencer par des histoires anecdotiques, mais je désirais établir votre foi sur la parole de Dieu. Mais en fait, les anecdotes, les histoires sont tout aussi importantes parce que ce sont les témoignages de ce que Jésus continue de faire dans son Église aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait avant qu'il ne soit fatigué et qu'il ne prenne sa retraite. Dieu fait encore ces choses-là aujourd'hui. Et donc, j'avais cette parole, cette parole prophétique. Un jour, tu parcourras le monde et tu imposeras les mains à des pasteurs et des responsables pour transmettre des dons et ranimer la flamme de ces dons. Je l'ai reçu moi-même. Quelques années après cette expérience dans cette Église, j'ai amené dans une autre Église où j'allais l'homme qui était venu dans mon Église des années auparavant. J'avais commencé une nouvelle Église. et mon responsable de la louange et son épouse sont venus vers moi. Et ils m'ont dit, « Ah, j'aime la manière dont il fait l'œuvre du ministère. » Il fait juste comme toi. Je dis, « Oh, attends, doucement. » Lui, c'est l'homme qui est venu dans mon Église baptiste qui a imposé ses mains sur ma vie, sur moi. Il n'est pas lui qui fait le ministère comme moi. Je ministere comme lui. Parce que c'est l'Esprit qui était sur lui qui est venu sur moi. Et j'ai reçu du principe de ce serment personnellement je l'ai vécu, ce que je vous dis aujourd'hui. Des années plus tard, j'ai entendu qu'à Tulsa, dans l'Oklahoma, qu'il y avait cet homme, Rodney Howard Brown, qui allait avoir des réunions. Et j'étais désespéré. Parce que près d'une décennie s'était écoulée. Et l'onction dans laquelle j'avais, à un moment donné, agi n'était plus aussi forte sur ma vie. Et j'avais jeûné en disant à Dieu que je ne mangerai pas avant qu'il me touche à nouveau. Et cet ami qui m'a appelé et qui m'a parlé de Rodney a dit ceci. Rodney a dit que Dieu lui a dit qu'il allait imposer les mains sur mille pasteurs qui allaient les aider à emmener le réveil dans le monde entier. Je suis sorti de mon lit parce que cet homme m'avait appelé à minuit et m'avait parlé jusqu'à trois heures du matin. Et je me suis mis à genoux et je pleurais tant j'étais conscient de la manière dont j'étais vide et dont j'avais besoin d'être à nouveau touché. Et j'ai dit, Seigneur, j'irai n'importe où dans le monde. À l'époque, je n'avais jamais quitté les États-Unis. Mais j'irai n'importe où et je ferai tout ce que tu me diras si seulement tu me donnes à nouveau l'onction. Deux semaines plus tard à Tulsa, dans l'Oklahoma dans l'église de Kenneth Hagin qui était le camp que je n'aimais pas trop. C'est là que j'ai dû aller. Mon ami Ken Gott de Sunderland en Angleterre avait un groupe qu'il n'aimait pas. Il a dit, Si je vous entends une fois chanter un chant vignarde, je vous licencie. Si vous participez à une réunion de vignarde, je vous vire. Et lui, il avait autant de respect pour les églises vignardes que moi j'en avais pour le faith camp, le camp de la foi, les conféderances de Kenneth Hagin. Mais il a fallu que je me rende dans l'église de Kenneth Hagin. Et Ken Gott, lui, a dû aller au réveil à Toronto qui était un vignard. Et Dieu commençait à abattre ces murs. Et aujourd'hui, dans nos écoles de guérison, en tout cas, la plupart d'entre eux, nous avons un apôtre du faith camp, de l'église de la foi, qui vient enseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis allé là-bas. Et j'avais l'habitude, lorsque la puissance venait, de sentir comme si je me faisais électrocuter, mais lorsque Rodney a prié pour moi, je suis simplement tombé. Je n'ai senti aucune électricité. Et je n'étais pas sûr d'avoir reçu quoi que ce soit, sinon que j'étais cloué au sol. Mais le premier dimanche, lorsque je suis rentré, bien que personne ne soit jamais tombé par terre dans l'histoire de mon église, en huit ans, ce premier dimanche, les cieux se sont ouverts. Les gens étaient ivres. Falling all over the place. Ils tombaient tout partout. Laughing uncontrollably. Ils riaient sans pouvoir s'arrêter. Crying. Ils pleuraient. Receiving sovereign inner healings. Ils recevaient des guérisons intérieures puissantes. And healings broke out. Et la guérison s'est mise à se manifester. Et à partir de là, il m'a fallu emmener ceci tout autour du monde. Il fallait que je sois un de ces mille pasteurs. And I want to tell you in the closing minutes just a few of those stories. Et dans les dernières minutes, je vais vous raconter encore une autre histoire. In Moscow, I prophesied over a guy. J'ai prophétisé sur un homme. Laid hands on him. Je lui ai imposé les mains. I said, you're going to have a healing anointing. Et je lui dis, tu vas avoir une onction de guérison. It's like God hit him in the face. C'est comme si Dieu lui avait envoyé un coup de poing dans le visage. He flew back about from here to that camera. Il a volé en arrière à peu près d'ici comme à cette caméra. And was shaking in the floor for over three hours. Et était en train de trembler au sol pendant environ trois heures. Today, he has the largest church in his city in Russia. Aujourd'hui, il a la plus grande église de sa ville en Russie. A l'époque, il n'était même pas pasteur. But he was born and birthed into the pastoral ministry when he prayed for a little child's skull that was concave like this in front of the whole church. The skull just opened up like normal. Mais il est entré dans le ministère lorsqu'en priant pour un enfant dont le crâne était enfoncé comme ça devant les yeux de toute l'église. Son crâne s'est redressé et s'est reformé. I was in Hogeson, Norway. J'étais à Hogeson, en Norvège. Et il y avait un pasteur baptiste à cet endroit qui s'appelle Leif Hetland. Et je me suis mis à prier pour lui. Je ne savais même pas que je prophétisais. Je pensais juste être en train de prier. Je lui dis, je te vois. Tu es dans un lieu sombre. Et tout autour de toi se trouvent des ténèbres. Mais Dieu dit qu'il va faire de toi un bulldozer. Et tu vas faire une voie dans ces ténèbres. Et derrière toi se trouve de la lumière. Et je vois une multitude de personnes te suivent hors des ténèbres dans la lumière. Et le Saint-Esprit lui a donné un uppercut. Il est parti en volant en arrière. Il a atterri au sol et tremblé pendant deux heures et demie. Et vous allez me dire, mais quel est le fruit de toutes ces histoires bizarres que tu nous racontes? En fait, il a aujourd'hui conduit près de 600 000 Pakistanais à Christ au travers de ce ministère de guérison qu'il a reçu par l'impartition des mains. Je travaillais avec Omar Cabrera en Argentine. Et il a fait à sa lignée tous les pasteurs de cette région. Et il m'a dit, prophétise sur eux. Moi, j'ai dit, j'ai des paroles de connaissance, pas des prophéties. Il m'a dit, mais prophétise. Je lui ai dit, mais je ne peux pas, je n'ai pas ce don. Mais prophétise. Est-ce qu'il y en a ici qui savent l'anglais? Non. Alors, d'accord. J'essaye. Tu les connais? Ok, si je dis quelque chose qui ne semble pas être de Dieu, tu ne le traduis pas. Et le Seigneur est venu. Et j'avais quelque chose que je savais à propos de chacun. Et quand on a terminé, je lui ai dit, est-ce qu'il y avait des mots de prophétie qui n'étaient pas justes? Je vous ai dit, j'ai visité cet endroit, mais je n'aimerais pas vivre là-bas. Mais maintenant, j'aimerais bien revisiter cet endroit. Mais alors que je suivais cette ligne, que je descendais le long de la ligne, je suis arrivé vers cet homme appelé Hannibal. Et je dis, Dieu dit que tu es un ministère de feu. Et que tu vas parcourir toute l'Argentine, puis le Canada, puis les États-Unis, puis l'Angleterre. Dieu est venu sur lui. écroulé au sol. Et des années après, j'ai entendu la suite de l'histoire. Le jour suivant, un ange est venu avec une torche enflammée, qu'il l'a placée dans sa bouche, puis dans son estomac. Il a été cloué au sol pendant 20 jours. Il était incapable de marcher de ses propres forces. Deux autres pasteurs le transportaient comme ceci dans des églises. Et lorsqu'il levait simplement sa main, le feu de Dieu descendait dans cette église. Et il est allé dans toutes ses églises d'Argentine et d'autres églises encore. Et puis au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Il m'a dit, tout ce que tu as dit s'est passé. Et il a été surnommé le ministère de feu. Mais le plus grand de tout cela s'est passé à Toronto. Et je prêchais une version de ce serment. Et il y a une femme dont je connaissais le prénom. Et je savais qu'elle avait une petite église d'environ une centaine de personnes au Mozambique. Et je savais qu'elle avait 300 orphelins. qu'elle avait 300 orphelins. Et je savais qu'elle était en burn-out. Et qu'elle était venue à Toronto désespérée d'être touchée à nouveau par Dieu. Et durant le serment, elle a couru devant. Et je l'ai vue. Et je savais juste que son prénom était Heidi. Et je lui dis, « Heidi, Dieu veut savoir, est-ce que tu veux la nation du Mozambique ? » Et elle pleurait et elle disait, « Oui ! » Et je me suis entendu dire, « Dieu va te donner la nation du Mozambique. » Tu vas voir les aveugles retrouver la vue. Les sourds entendre. Les paralytiques marcher. Et les morts ressusciter. Et immédiatement, Dieu a appuyé sa parole par la démonstration de sa puissance. C'était tellement fort. À un moment donné, elle a dit, « Dieu, tu vas me tuer ! » Il a dit, « C'est bien, j'ai besoin que tu sois morte. » Et elle a entendu la voix audible de Dieu. Elle m'a dit plus tard, « Elle avait eu l'impression que quelqu'un l'avait mise dans un four. » Tellement c'était chaud. La puissance de Dieu était tellement forte que ça l'effrayait. Et Dieu l'a paralysée. Et lui a dit, « C'est impossible que tu fasses ce que je veux que tu fasses. » Tu as besoin que l'Église entière t'aide. Cette expérience a duré pendant sept jours et sept nuits. Et le reste, ce n'est qu'histoire. 83 personnes, la dernière fois que j'ai compté avec elle, il y avait 83 personnes ressuscitées d'entre les morts. 7 à 8 000 églises démarrées. Comment est-ce que cela s'est passé ? Elle est rentrée. Il n'y avait aucune dénomination qui la soutenait. Et le Seigneur a dit, « Tu as douze hommes. » Tout ce que Randy t'a prophétisé, tu leur donnes aussi cette prophétie. Et Dieu l'a fait encore. Je crois qu'il y a ici des gens que vous avez besoin d'être comme Élysée qui est venue vers Élie. Et lorsque Élie lui a dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi lorsque je serai enlevé ? » Élie lui a dit, « Je veux une double portion de l'Esprit qui est sur toi. » Et il lui a dit, « Si tu es avec moi, si tu me vois, lorsque je serai enlevé, il en sera fait comme tu l'as demandé. » Lorsque Élie s'est envolé dans ce tourbillon, Élysée a dit, « Père, mon père, mon père ! » Et son manteau est tombé au sol. Et Élysée s'est saisi de ce manteau. Et il n'a pas fait ça. Il ne l'a pas revêtu simplement. Strut around. « J'ai le manteau d'Élie ! J'ai le manteau d'Élie ! » Non, plutôt, il est allé vers le Jourdain. Il a dit, « Eh bien maintenant, est le Dieu Dieu d'Élie ! » Où est le Dieu d'Élie ? Et il a frappé la rivière. Il s'est séparé. Il n'avait pas besoin de dire ce qu'il avait reçu. Tous les autres prophètes l'ont déclaré. Assurément, le Seigneur Dieu qui était avec Élie est maintenant avec Élysée. Je vais vous demander de vous lever. Et nous allons prier. Et certains d'entre vous, Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Et vous allez sentir ce même type d'anointing. Vous allez sentir ce même type d'oction. Peut-être que vous allez vous mettre à pleurer. Vous allez commencer à pleurer. Peut-être que vous allez vous mettre à gémir. Peut-être que vous allez sentir du feu. De l'électricité ou de la chaleur dans vos mains ou votre poitrine. Parce que non seulement l'onction va être répandue dans ce lieu, mais des anges vont venir. Certains pour vous aider. Certains pour vous fortifier. Et pour vous envoyer. Bonny Chavda était avec moi une fois. Et elle a vu, quand j'étais en ministère, des centaines d'angels qui viennent pour les renforcer. Mais seulement trois ou quatre qui viennent pour les renforcer. Et Bonny Chavda était avec moi une fois lorsque je faisais le ministère. Elle a vu des centaines d'anges venir, trois ou quatre cents anges venir. La plupart pour fortifier, mais seulement quelques-uns pour envoyer. Ma première prière, je voudrais faire une distinction. Certains d'entre vous, vous êtes appelés de Dieu pour être envoyés. Il y a un appel sur votre vie pour être envoyés par Dieu. Et vous allez être employés comme Pierre et Paul. Je n'ai pas besoin de lire ici des versetimes. Mais je veux dire, vous allez recevoir un transfert pour transférer ensuite, pour donner plus loin. Et Dieu va expéditer ce qu'il a fait au travers de cette onction. Et je veux prier pour ces personnes d'abord. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous utiliser comme ça? Je crois que de ce lieu, une onction va partir vers les nations. Et cela va ranimer le don de prophétie par l'imposition des mains. Père, nous demandons une libération d'onction apostolique. Dans le nom de Jésus, libère ton onction. Que ta puissance et ton feu viennent sur ces hommes et ces femmes. Dans le nom de Jésus, libère un transfert d'onction. Seigneur, de ma vie dans la leur. Dans le nom de Jésus. Que ta puissance passe. Dans le nom de Jésus. Libère aussi des dons de guérison. Seigneur, libère ces dons de guérison aussi. Mets ton feu dans leurs mains. Dans le nom de Jésus. Envoilez dans les nations. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Plus de ta puissance. Multiplie-la. Que ça ait plus profond. Plus de puissance. Physiquement et émotionnellement touché. Dans le nom de Jésus. Libère la compassion de Dieu. Libère ta compassion aussi bien que ta puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Multiplie ta puissance. Dans le nom de Jésus. Père. Comme Moïse. Il n'a pas eu besoin de les toucher. Mais qu'il a rassemblé ici. Nous avons rassemblé ici les leaders et les anciens dans cette région. Transfère cette onction vers eux. Transfère le prophétique, l'apostolique. Dans le nom de Jésus. Même dans ce jeune homme-là. La puissance et le feu dans le nom de Jésus. Mettez-le une boule de feu. Mettez-le en feu. Mettez-le en feu. Mettez-le en feu. Mettez-le en feu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cet homme. Je le bénis. Je le bénis. Touche, 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 Seigneur. Touche-le. Touche-le. Plus. Multiplie ta puissance dans cet homme, Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. God, give us release. Seigneur, amène cette libération. Dans le nom de Jésus. Plus de foi. Plus d'onction. Plus de guérisons. Des plus grandes guérisons. Des guérisons plus rapides. Transférence of anointing for healing. En transfert d'onction de guérison pour mes amis, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Plus, Seigneur. Le feu. Le feu. Le feu. Au nom de Jésus. Plus. Je bénis cet homme au nom de Jésus. Nous le bénissons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Bénis-les dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus, Seigneur. Il y en a beaucoup d'entre vous. Nous ne pouvons pas parvenir à vous, ni vous à nous. Mais Dieu n'est pas restreint par nos limitations spatiales, physiques. Mettez simplement vos mains comme ça. Levez-les comme ça. Père. Nous te demandons de venir et de les électrocuter. Libère ta puissance. Que cela soit pour eux un signe. Que tu veux les utiliser pour prier pour les malades avec plus d'efficacité. Libère l'onction. Pour qu'un réveil. De signes et de guérisons se passe en Europe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Stir up the well of Switzerland. Recreuse les puits de Suisse. Vous savez qu'en Suisse, saviez-vous qu'en Suisse, un des premiers réveils de guérison des pionniers ont commencé? Seigneur, recreuse ce puits, s'il te plaît. Libère. Libère ces dons de guérison. Envoie tes anges pour nous envoyer. Dans le nom de Jésus. 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 Je vous bénis. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur. Cette femme, je bénis la puissance sur ton corps maintenant. Accrois cela, Seigneur. Accrois-le. Dans le nom de Jésus. Seigneur, multiplie ta puissance sur elle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Touche cette homme. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. A gars, vous avez votre tag autour de vous. Vous avez un moustache. Je vois le feu de Dieu et la puissance sur vous. Je le bénis. Je vous en prie. Je suis en accord avec ce que Dieu fait. Vous qui avez la moustache, le collier avec le tag là-bas. Je vois la puissance de Dieu sur vous. Je m'accorde avec vous pour demander plus, Seigneur. Multiplie ta puissance. Accrois-le sur cet homme et cette femme devant lui aussi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une femme blonde ici. Vous avez une écharpe autour du cou. Vous regardez en bas. Je prie que Dieu aute de votre vie tout découragement. Tout désespoir. Toute dépression WOULD fill you with this fire and power Qu'il remplisse votre vie de son feu et de sa puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père. Increase. Augmente cela. Augmente cela. Increase. Amène l'accroissement. Plus. 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 Plus, Seigneur. Libère cela. C'est-à-dire que je vous vois trembler ou quoi que ce soit, il y a quelque chose dans l'esprit. Comme si vous ressortiez plus fort pour moi. Seigneur, nous le bénissons. Augmente l'onction sur sa vie. Seigneur, ruine-le et utilise-le. Libère ton onction sur lui. Je prie non seulement pour l'onction, mais une onction pour transférer l'onction. Seigneur, qu'il soit capable de faire ce que nous avons fait. Quelle que soit la nation dont il vient, au nom de Jésus. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te donnons la gloire. 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 Hum, nous te donnons la gloire. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Cet homme juste là, levez. Oui, cette personne juste là. Levez les deux mains, s'il vous plaît. Plus haut, plus haut. L'homme asiatique, oui. Levez vos mains plus haut. Père, accroît l'onction sur lui. Que cette onction de transfert vienne sur lui. Wherever he's going to minister, God, I pray that you'd use him to encourage scores of other pastors and leaders. Give him the gift of faith to believe you're going to use him and set him in place to touch others. Now multiply your power in his hands, on his head. The glory. Let your glory come. Let your glory come. Let your glory come. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. More Lord. More Lord. Plus Seigneur. More Lord. Plus Seigneur. This tall man with gray hair. With a white jacket on. Yeah. With a white jacket on. You have a white jacket on. Father, we bless him. Père, we bless him. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You're a big man. You're a big man. With a teddy bear heart. With a teddy bear heart. You're a big, strong man. You're a big, strong man. You're a big, strong man. But votre esprit est doux. And a soft heart. And a soft heart. And we bless, like a father anointing on him. And we bless, like a father anointing on him. The blessing of a father. La bénédiction d'un père. And the encouragement, the Barnabas anointing, a prophetic type encouragement. Une onction comme de Barnabas, une onction d'encouragement de type prophétique. You may not, no one may never say anything about prophetic, but people are going to say, you know, you feel like a father. You feel, you encourage me when you say things. And I feel, you strengthen me. And that's an anointing that God has on you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Where do the guys go? Thank you, Jean-Luc. More, Lord. Where's Jean-Luc at? I'm going to turn it over. Here you go. My time's up. Notre temps est passé. Plus, Seigneur. Thank you so much. I'm going to turn it over. 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 Sous-titrage FR ?